Abonne-toi, abonne-toi, mets-moi un gros pouce en l'air. Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler d'un thème que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas que ça existe dans le métier de forage d'eau. Mais pourtant c'est quelque chose qui est légion, c'est-à-dire c'est courant. Et sauf ceux qui ont déjà eu à exécuter leur forage et qui ont rencontré des difficultés peuvent en témoigner. Parce que parfois les fourreurs ont recours à cela. Aujourd'hui quand on va parler, on va parler de sorcellerie dans le métier de forage d'eau. Donc, reste connecté jusqu'à la fin et je vais t'apporter des éléments de réponse par rapport à ce thème-là. Oh co mon frère, la pompe de mon forage est tombée au fond du trou. Je ne sais comment faire pour la retirer. Ouais ma soeur, même chez moi, depuis nous n'avons plus d'eau à la maison. Parce que le technicien en voulant sortir la pompe, elle a coincé à l'intérieur. Vraiment je suis dépassé. Ah soeur, et comment allons-nous faire ? Contacté au pur pour tous en Afrique, nous avons la solution révolutionnaire. Grâce à la combinaison de notre vidéo caméra d'injection de forage et un outil d'extraction de dernière génération. Nous vous apportons satisfaction à coup sûr où que vous soyez en Afrique. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au plus 237 695 427 38 62 ou par WhatsApp plus 237 654 32 18 49. Au pur pour tous en Afrique, nous donnons de l'eau, nous donnons la vie. Nous donnons la vie. D'où provient d'abord ce mot de sorcellerie là ? Parce qu'en fait, dans l'entendement de la population, sorcellerie rime toujours avec ce que l'être humain ne peut pas expliquer. Ce qui n'est pas faux. Vous savez, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer comment ça se fait pour que la Terre tourne autour d'elle-même. On ne peut pas expliquer comment ça se passe pour que le soleil se lève et se recouche. Et en fait même, lorsqu'on dit que le soleil se lève et se couche, comment est-ce que ça s'analyse ? Maintenant, les gens peuvent dire que c'est parce que la Terre tourne qu'on va dire que le soleil se lève et se couche. Mais avant, les gens ne pouvaient pas comprendre ça. Les gens ne pouvaient pas comprendre ça. Donc pour moi, la sorcellerie en fait, c'est ce que l'être humain ne peut pas interpréter par la logique. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui n'est pas logique. C'est juste que son niveau de connaissance, son niveau de conscience ne lui permet pas d'interpréter ce qui est en train de se produire. Donc, je vais partager avec toi une courte histoire, mais qui va te permettre de comprendre énormément. Nous avons eu un de nos confrères qui a été sollicité pour la réalisation d'un forage d'eau. Et vous savez, le forage d'eau commence toujours par le sondage, dans l'étude hydrogeologique. Donc, c'est lui qui est allé faire l'étude hydrogeologique, ce confrère-là. Maintenant, il a exécuté l'étude et après il a produit le résultat, le client l'avait promis. Le client l'avait promis parce que, mes amis, ce qui sort de notre bouche, c'est ça qui nous tient. Donc, le client l'avait promis que c'est lui qui allait exécuter le forage. Donc, notre confrère est allé, il a fait l'étude, il a produit le rapport. Il s'attendait à ce qu'on revienne vers lui pour la réalisation, ce qui n'a pas été fait. Et on a contacté un autre confrère, toujours. Et le prédécesseur, celui-là, celui qui avait d'abord fait l'étude, a été au courant, a été mis au courant que c'est tel confrère qui va exécuter le forage. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais celui-là est parti pour exécuter le forage. A peine il a fait 30 mètres, ces tiges ont été coincées au sol. Ces tiges sont bloquées au sol. Comment ça s'explique ? Scientifiquement, on peut expliquer le phénomène de blocage des tiges au sol. Il peut y avoir eu un effondrement, un éboulement de terre. Ça peut être que dans la gîle très collante comme le Kaolin, ça peut être aussi que le sable est très mouvant. Parce que le sable, la gîle, coince facilement les tiges. Si vous ne maîtrisez pas la vitesse à laquelle vous devez forer et tout ça. Et aussi, si vous n'avez pas des additifs, comme le polyphore, les belgonites et tout ça. Et donc, le confrère, ses tiges sont restées coincées. Il n'a pas pu retirer les tiges. Conséquence, le forage est arrêté. Le forage est arrêté. Le client a dit au confrère que de merde-toi. Ça, c'est une histoire qui a fait près d'un an. De merde-toi pour trouver la solution. Il a appelé un autre confrère. Ça fait déjà trois intervenants. Sachant que le premier, on ne l'a plus jamais cherché. Le deuxième confrère a appelé un autre. Ça fait le troisième. Il est venu. Il a posé sa machine. Il a foré, il a foré. Il est arrivé à 60 mètres. Pendant qu'il est arrivé à 60 mètres, il est en train de faire ce qu'on appelle, bon, ce n'est pas un mot français, mais on appelle ça chez nous, en jargon, on dit « détiger ». Donc, on lève les tiges de forage. Et pendant qu'il lève les tiges de forage, par quelle alchimie, les tiges de 40 mètres sont tombées dans le trou ? Les tiges sont tombées dans le trou. Et quand ça tombe de là, ah, les amis, je ne sais pas, vous ne vous mettez même pas à la place de ces forêts-là. Pour récupérer ces tiges, c'est tout un problème. Il faut avoir les équipements spéciaux, c'est-à-dire les équipements spéciaux. Il faut avoir les caméras d'inspection de forage pour pouvoir envoyer à l'intérieur, pour chercher, et voir comment on va envoyer, pour visser, pour aller. C'est tout un combat, les amis, on ne peut pas imaginer. Ça fait deux intervenants, hormis le premier, à qui le client avait promis qu'il devait exécuter le forage, qui sont dans des problèmes terribles. Et, quand nous avons un forum, dans lequel les forêts échangent, il y a eu donc quelqu'un qui a titillé le premier confrère, il lui a dit, est-ce que tu sais que ton chantier là, les gars sont allés là-bas, c'est chaud sur eux. deux machines sont là-bas, les deux ont perdu les tiges. Et, je sais ce que le confrère a dit, il lui a dit, ils ne peuvent pas forer là-bas. C'est moi qui veux forer là-bas. Vous savez ce que le confrère a dit, il a dit, c'est moi qui veux forer là-bas, parce que le monsieur m'avait promis que c'est moi qui allais forer. et, c'est comme ça donc, ce dernier forum quoi, il est donc allé, celui qui l'avait abordé, est donc allé informer l'un des deux confrères, dont leurs équipements sont bloqués sur le site. Et, l'un de ces confrères, donc revenu le voir, s'est approché du premier. et le premier lui a dit, comment tu sais que c'est mon travail et tu prends ? Tu sais bien que c'est mon job et tu prends pour quoi ? Il va lui dire que tu ne peux pas faire. Comme ça, il allait revenir vers moi et moi, j'allais exécuter. C'est donc là où le confrère lui demande, mais qu'est-ce qu'on va alors faire ? Garde, ne veux pas perdre mes tiges. Parce que, les tiges sont l'une des parties les plus coûteuses dans la réalisation d'un équipement de forage. C'est énorme, parce qu'il utilise les tubes pétroliers et il y a les manchons mâles femelles qui coûtent beaucoup d'argent dans la réalisation. Il dit donc à son confrère, au premier, qu'est-ce qu'on peut bien faire, gars ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut qu'on sorte de là. Ça a tellement traîné. Ça fait plus de 6 mois, 7 mois que l'équipement est là. Et, le premier confrère lui dit achète un sac de sel. Tu achètes, je crois qu'il avait dit, 7 casiers de bière. Tu achètes tel whisky particulier. Et avec quelque chose, quelques trucs là, en fait, on va dire quoi, on a passé ici chez nous les jujubes et tout ça. Et dès que tu as ça, tu me dis, on va aller sur le site. Dès qu'il a fait ça, il a appelé. Ils sont partis sur le site. Et le monsieur a fait certaines choses là. Il a fait certaines choses. Et après, il les a dit, tu as beaucoup de la chance parce que tu es revenu vers moi. Il faut forer. ça, c'était le premier qui était allé forer. Et ces tirs avaient été coincés. Et je ne sais pas comment ça s'est passé quand le monsieur est parti et commençait à forer. Ces tirs sont décoincés. Ces tirs sont décoincés. Donc, les amis, je pense que l'impérialisme, la colonisation, nous a fait beaucoup, beaucoup de torts à tous les niveaux. Parce que vous savez, nous sommes des êtres vivants de l'univers. Même la terre est un être vivant de l'univers. Je ne veux pas entrer dans une science où on ne va pas s'en sortir. Mais je me laisse te poser la question à toi qui me suis. Qu'est-ce que toi tu en penses? Parce qu'en fait, les religions, les religions importées, je vais nommer les religions qui sont les plus populaires du monde, le christianisme et l'islam. C'est comme si les religions ont formaté un peu le cerveau. Pas un peu. Aux chance même le cerveau des Africains. À tel point où tout ce que nos ancêtres ont eu à faire pour nous faciliter la vie, pour créer l'harmonie entre nous et la nature, pour créer l'harmonie entre nous et Dieu. Voilà. C'est comme si on a fait l'effort de banaliser ça. Et la seule chose qui tient, c'est quoi? Ce sont les écritures qui sont dans des livres. Apparemment, c'est ça la nouvelle donne. Mais, je vais t'expliquer une histoire où ça n'a rien donné en fait. Il y a eu une parole qui a été donnée et la parole n'a pas été ténue et les conséquences ont suivi. Qu'est-ce que toi tu en penses? Est-ce qu'il fallait que les deux confrères dont la tige étaient coincés et l'autre perdue dans le trou? Il fallait qu'ils aillent voir un pasteur, il fallait qu'ils aillent voir un prêtre, un imam ou bien comment? Toi, à leur place, qu'est-ce que tu aurais fait? Et je ne vais pas finir cette vidéo sans vous parler de notre histoire nous-mêmes, au plus pour tous. Nous avons réalisé un forage dans la région du sud Cameroun et là, les populations ne voulaient pas l'eau. En fait, je ne sais pas si les populations ne voulaient pas l'eau. Mais ce qu'on avait fait ailleurs, on avait fait là-bas, je vous ai expliqué une fois, on avait fait trois trous là-bas. Trois trous, on a creusé. C'est le troisième trou. Lorsqu'on a donné la cigarette qu'on nous avait demandé, le vin qu'on nous avait demandé, quoi encore, le pain, on a donné à manger, à boire, que les choses sont décantées. Et je pense même qu'ils avaient dit au chef Sentier de prendre du sel et de verser tout autour où on était en train de forer. Qu'est-ce que toi, tu en penses? C'est la sorcellerie? C'est mauvais? Ou bien nous sommes en train de faire ce que nos ancêtres ont eu à faire et ça a toujours marché? Donne-moi ton point de vue en commentaire afin que nous soyons tous éclairés parce que vous savez, c'est dans le débat et les échanges que jaillit la lumière. C'était Constantin ça. Je te dis à la prochaine vidéo et abonne-toi, abonne-toi, mets-moi un gros pouce en l'air afin de donner la force pour que nous continuions à vous produire un contenu solide Ciao, ciao.